De retour dans 18h15, toujours pour le Face à la rédac, avec notre invité ce soir, c'est vous Nicolas Hédé. Vous êtes coureur cycliste de l'équipe Cofidis et vous êtes présélectionné en équipe de France pour le championnat d'Europe. Déjà, bravo. Merci. C'était il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours, mais déjà, ça passe vite. Cette saison, on a l'impression que tout s'enchaîne pour vous, depuis deux ans d'ailleurs. Et donc, ce championnat d'Europe, c'était il y a 15 jours. Alors déjà, simplement, votre sentiment sur votre course, comment ça s'est passé concrètement, ce championnat pour vous ? C'est une course qui est complètement différente, parce qu'on se retrouve avec l'équipe de France, alors que toute l'année, on est avec notre maillot d'équipe. C'était pas Cofidis, quoi. Donc, on se retrouve avec des coureurs avec qui on est adversaire d'habitude. Donc déjà, là, c'est les jours avant qui ont passé, avant la course, c'est essayer de trouver des marques avec les autres coureurs, même si on se connaît. Oui, parce que, malgré tout, vous vous fréquentez, enfin, je veux dire, au gré. On est adversaire, quoi. Mais voilà, c'est ça. Là, il a fallu créer une ambiance équipe de France, tous se regrouper, être solidaires, et avec l'objectif de réaliser la meilleure course possible. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé. On est arrivé à faire, on fait deuxième derrière Peter Sagan. Donc, on est, ben voilà, c'est l'homme. C'était l'homme à abattre. C'est le numéro un du cyclisme mondial. Vous ne l'avez pas là-dessus, mais vous avez vraiment, vraiment bien convaincu. Voilà, on a fait ce qu'il fallait, ce qu'on avait envie de faire. Donc, voilà, on a perdu, mais avec les honneurs, on va dire. Et vous, vous l'avez vécu comment, physiquement ? Ce n'est pas une mince affaire, quand même, aussi ? Et puis, vous l'avez dit, la préparation, elle n'est pas longue, finalement, à chaque fois, avant les différents championnats. Et voilà, le sélectionneur avait pas mal de cours qui prétendaient à ce championnat. Donc, lui, il fallait qu'il trouve une équipe qui soit assez harmonieuse, qui puisse évoluer dans le bon sens. Mais voilà, moi, mon rôle, c'était vraiment d'épauler les deux leaders qu'on avait sur la course ou vraiment de rouler s'il y avait un problème qui se passait dans les derniers kilomètres. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. On a eu un très beau résultat. On fait deuxième, quatrième au final. Donc, ça a été un beau championnat pour l'équipe de France. Il n'y a pas une pointe de déception de ne pas avoir été sélectionnée pour le mondial ? Parce que c'est ce que vous visiez au départ. L'Europe, c'est chouette. Le monde, ça fait rêver. Oui, bien sûr. Mais cette année, le parcours est vraiment tout plat. Donc, ça ne correspond pas du tout à mes caractéristiques. Moi, je suis plus grimpeur. C'est vraiment un truc pour les sprinteurs. Pourtant, il y a des gens de votre équipe, beaucoup de gens de votre équipe. Oui, oui, oui. Après, c'est... Non, c'est vraiment l'effort qui sont avec Nasser Bouani. Donc, moi, je n'en fais pas partie pour l'emmener au sprint. Donc, pour cette année, il n'y a pas de déception. Mais j'espère qu'à l'avenir, il y aura des parcours qui vont se prêter plus à le grimpeur. Alors, justement, vous en parlez. Les gens qui ne connaissent pas forcément le cyclisme, dont je faisais partie il y a encore quelques années, ne se rendent pas forcément compte que le cyclisme, c'est un sport d'équipe. Ce n'est pas du tout un sport individuel. Et vous, en tant que grimpeur, vous êtes vraiment là pour soutenir tout le peloton et puis seconder, comme vous le disiez, d'autres coureurs. Vous êtes obligé de céder votre place, finalement, toujours dans votre rôle de grimpeur. Ce n'est pas un peu difficile, parfois, justement, d'être dans cette position-là ? Ça dépend des courses. Il y a des parcours plats, des parcours montagneux. Dans une saison, il y a tout. Dans une équipe, il y a tous les coureurs aussi. Donc, on a forcément, sur une course, on aura notre carte à jouer. Après, c'est vrai que ce n'est pas évident. Chez Kofidis, par exemple, et juste pour citer votre équipe, parce que c'est de vous qu'on parle, il y a Nasser Bouani qui est là, c'est la star. Il est là, on parle beaucoup, beaucoup de lui. Les médias parlent de lui. On est content de vous avoir, vous, aujourd'hui, le serre-toi de l'étape sur notre plateau. Mais c'est vrai que c'est plus rare, finalement. Oui, bien sûr. Nasser, c'est le coureur phare de l'équipe. C'est lui qui prend toute la place médiatique et où l'équipe est vraiment articulée autour de lui. Moi, le premier, quand on se retrouve sur des parcours plats, je suis obligé d'aller rouler. Ça fait partie de mon travail. Donc, on est dans l'obligation de donner le meilleur pour l'équipe. Peu importe le terrain, mais c'est vrai qu'après, quand on arrive sur les étapes de montagne, là, on a un peu plus moyen de s'exprimer pour les grimpeurs. Vous avez le sens du sacrifice jusqu'au bout, parce que quand on est grimpeur, c'est difficile. Ce que vous faites, bien sûr, le vélo, on ne va pas le cacher. C'est un sport extrêmement dur. Mais alors, vous, en plus, vous aimez les difficultés, parce qu'on remarque, les saisons passées, que vous êtes super bons dans des conditions climatiques absolument affreuses. Il neige, il pleut, ça va. Vous, ça va ? Vous vous sentez bien dans ce genre de conditions climatiques ? Je ne sais pas si on a des images de neige, par exemple, mais ça vous va ? Vous, ça vous va, ce genre de conditions terribles ? Oui, c'est bizarre, parce que je préfère quand même la chaleur. Mais c'est vrai que sur les dernières compétitions, ça dérange forcément, parce que ce n'est pas agréable de faire du vélo quand il y a de la neige ou 5 degrés et de la pluie. Mais cette année, j'ai arrivé à tirer bénéfice, on va dire, de ces conditions très mauvaises qu'on a eues en début de l'année. Mais ça vous galvanise ? Qu'est-ce qui se passe physiquement et dans votre tête ? Je me dis, c'est mieux de faire la course à l'avant que derrière. Que vite ce sera fini, mieux que vite ce sera. C'est un peu ça. Non, ça permet de, au moins, quand on est à l'avant, qu'on a un objectif en tête, on pense moins aux mauvaises conditions, à la pluie, tout ça. Que si on est dans le peloton, on attend que ça se passe, on goudronne dans notre jargon, comme on dit, et on n'attend qu'une chose, c'est de monter dans le bus. Et voilà, au final, il ne se passe rien. Vous continuez de chez Cofidis l'année prochaine, la saison prochaine ? Oui, j'ai encore un an de contrat avec l'équipe Cofidis. Là, c'est les vacances pour le moment, depuis quelques jours. Et après, vous pensez pouvoir vous signer avec eux ? On verra, il y a encore une saison à faire, et voilà, j'espère pouvoir progresser l'an prochain, essayer de progresser physiquement, et puis dans la hiérarchie, et puis dans l'équipe. Et puis on verra, après, voilà, je suis ouvert à tout, il y a plein de possibilités qui peuvent se faire. Ça fait 7 ans que je suis chez Cofidis, donc voilà, c'est une équipe qui me fait confiance. Vous allez continuer le vélo jusqu'à quand ? Parce que vous avez 28 ans aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer jusqu'à quand on peut continuer une carrière de cycliste, en fait. Moi aussi. Ah, vous aussi, vous vous posez la question. Vous avez déjà un plan pour la suite, une reconversion éventuelle ? On sait que tous les grands sportifs pensent à ça assez tôt, finalement. Oui, bien sûr, j'y pense un peu tout le temps, mais après, pour l'instant, je n'ai rien de... Vous ne le préparez pas encore ? Je n'ai rien de fixé, vraiment de concret pour mes plans. Pour l'instant, je suis vraiment, même si j'y pense, je suis vraiment concentré à 100% sur le vélo, et j'espère continuer le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Voilà, comme vous dites, j'ai 28 ans, j'espère qu'il y a au moins encore 4 ou 5 belles années devant moi. Vos objectifs pour cette saison, quels sont-ils ? C'est gagner peut-être une course, avoir un objectif comme celui-là ? Ça serait bien, c'est l'objectif tous les ans, mais je n'y arrive pas pour l'instant. Donc, on verra. L'année prochaine, oui. Et laquelle ? Laquelle il faudrait gagner, là, maintenant ? Ça, il y en a plus belle à gagner, mais comme je n'y suis pas encore parvenu... Non, mais est-ce qu'il serait réaliste pour vous cette année, vraiment, que vous préparez ? Ça serait de gagner une belle étape sur une course d'une semaine, style sur un tour de Catalogne, un critère du Dauphiné, ça serait vraiment très beau pour moi. Après, c'est du haut niveau, donc c'est très compliqué. Mais oui, je pense que si je travaille très dur, c'est quelque chose qui est possible. Le tour Sarthe-Pays de la Loire, qu'on suit de manière très, très assidue, on est avec vous, avec les coureurs, sur la piste chaque année. Vous y pensez aussi ? J'y pense tous les ans, malheureusement, ça fait maintenant, ça doit faire trois ans que je ne suis pas revenu sur le Tour de France. Alors, vous faites le Tour de France et vous ne faites pas le Tour Sarthe-Pays de la Loire ? C'est un peu le dilemme. J'espère pouvoir revenir prochainement sur cette course-là, parce que c'est une course vraiment qui me tient à cœur. On est sur nos routes d'entraînement, devant notre public, c'est rare dans une saison, en fin de compte. Mais c'est vrai qu'après, on a des obligations avec l'équipe, où le calendrier de course est assez fourni. En même temps, il y a le Tour du Pays Basque qui se déroule tous les ans à la même période. Et c'est vrai qu'avec l'équipe, ils comptent sur moi sur cette course-là. Pour l'an prochain, je ne sais pas encore quel sera mon calendrier, mais j'espère en tout cas pouvoir revenir sur le circuit de la Sarthe quand je reviendrai. Ce sera pour essayer de le gagner ou du moins d'essayer d'être au premier rôle. On revient juste pour terminer sur le fameux Tour que vous avez fait cette année. Vous avez été appelé à la dernière minute parce qu'un des participants a déclaré forfait. Vous n'étiez pas préparé finalement. Comment vous êtes arrivé à prendre sur vous et à vous démarquer, à faire quelques belles échappées, notamment pendant le contrôle à montre, comment on fait quand on n'est pas réellement préparé ? On s'y prépare quand même, c'est ça ? On l'a toujours un peu derrière la tête ? Oui, tant que le départ du Tour, on va dire, maintenant n'est pas arrivé, on y pense toujours. Moi, ça faisait quasiment depuis mi-mai que je savais que j'aurais peu de chances d'y participer. Je m'étais préparé pour le championnat de France, la route du Sud, les courses où j'ai très bien marché juste avant le Tour. Et après, je devais préparer le Tour d'Espagne, donc c'est vrai que je n'ai pas fait de préparation comme certains peuvent le faire au mois de mai, des stages, des reconnaissances, etc. Donc je suis arrivé sur le Tour, le mercredi matin, je me suis réveillé comme pour aller au Tour d'Autriche qui commençait en même temps que le Tour de France, mais ce n'est pas la même pression. Donc deux jours avant le Tour, je ne pensais pas, c'était sûr que je n'allais pas y participer. Donc voilà, en deux jours, j'ai dû me mettre dedans assez rapidement. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure façon de le faire, mais bon, malgré tout, ça s'est quand même bien passé. Mais j'espère pouvoir le faire l'an prochain ou dans les prochaines années, dans des bonnes conditions, on va dire. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Nicolas Hédé. Merci beaucoup d'être venu parler vélo sur notre plateau. Merci. Et c'est la fin de ce Fassal Redac. Sous-titrage Société Radio-Canada